La prochaine fois qu'on chasse le lapin, t'es gentille, tu te mets pas à chanter. Non mais y'a rien de dur pour faire fuir le gibier. Quelle bécasse ! Bon, je vais relever les collets, tu m'attends là. Qui m'a collé un boulet de barré, je vous jure. Tu es belle ? Merci, pour le bonsoir. Tu ne seras jamais heureuse ici. Tu t'en dis bien, la forêt, tout ça. Y'a rien pour une jeune fille comme toi ici. Je n'ai pas le choix. Enfin, ma mort. Qui ça ? La reine. Elle me trouve trop belle, je crois. C'est stupide. Stupide ? Tu dis que la reine est stupide ? Elle doit bien manquer de noblesse pour être jalouse d'une paysanne. Je ne suis pas sûre de mériter tant d'honneur. Sa haine, pour moi, juste pour moi. Elle qui commande une armée. Elle est jalouse de Blanche-Neige. Une gamine de ferme. Oui, la reine est stupide. Qu'est-ce que vous mangez ici ? La plupart du temps, déracinée des becs. Parfois un lapin, quand les naines arrivent en attrapant. Tu dois avoir faim. La plupart du temps, oui. J'ai une pomme qui me résume mon repas. Tu l'avoue ? Oui, je veux bien. Merci. Votre visage me dit quelque chose. Vous êtes de mon village ? Un peu plus haut, au nord. Oh, il y a une femme. Mais, je n'ai jamais mis les pieds. Où est-ce qu'on a pu se croiser ? Mais c'est qui, encore celle-là ? On n'a pas invité. C'est pas un hôtel, ici, mes rôles de Mordieu. C'est une copie à toi, Blanchette. Tu emmènes les touristes ? Attends, attends. Regarde mieux, qui c'est ? C'est notre reine, c'est le chandrillon. Attends, qu'est-ce que tu vois, toi ? Oh, mon Dieu, la moine est sûre. La reine, ici, mais elle a tout du long. Véronne, qui nous a pas pensé ? Non, venez, mes amis. Je n'ai plus de fruits à l'esprit-leux. Je fais ce que j'avais à faire. Je m'en vais vous laisser vos racines à votre bout. Mais la reine, vous, ici, mais qu'est-ce que vous faites là ? Une simple chose à régler. Une épine dans mon pied, là, je vous. Mais c'est vite, je vais me sentir soulagée. Légère, légère. Ça, légère, ma grande, tu vas te sentir légère. Ouais, tu vas même voyer. On va tout faire voyer dans le dessert. Ça va être un grand moment, le pire. Un grand moment. Tu crois pas qu'on va te laisser d'en tirer comme ça, hein ? Porte-le-y à main sur notre reine, bon souillon. Et qui va venir t'aider, ici ? Y'a que des ours et des écureuils qui nous écoutent. Tu vas en baver, Majespé. Chanson, Chanson ! Je crois qu'elle n'a pas pris la bonne direction. Elle va se diriger vers des loups. Ben remarque, entre nous, elle sera plus mal. Hé ! On s'en va ! On laisse la poêle apprendre. On s'en va ! Qui est là ? Le chasseur. Un prince, oui ! Je crois pas, non. Et il faut vraiment que l'aider. Romandie, t'as voulu par te jouer les tours. Mais pourquoi tu m'as sauvée, alors ? Une chose est sûre, c'est que tout à coup je me sens moins coupable. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, ce coup-ci. Je vais y aller. Mais moi ! Mais c'est quoi ce qui s'est arrêté, moi-même ? Mais vous êtes tous, vous tous ! Il n'y a pas un pour s'occuper de moi ! Et j'ai jamais été seule, vous comprenez pas ? Et pourquoi vous croyez que je suis aussi innocente ? Il y a toujours eu quelqu'un pour veiller sur moi. Et là, plus personne. Mais vous déconnez ou quoi ? Au secours, au secours ! Je... Je vais meurre ! Mais j'ai... Je pleure ! J'ai peur ! J'ai... J'ai... J'ai les chars d'un doigt ! Aïe ! Ok, je dois grandir. Il me débrouille, c'est ça ? Je la trouve toute seule, la sortie de cette vérole de forêt ? Eh ben d'accord, je m'en vais. Et je reviendrai pas. Vérole de mort, Dieu ! Et puis ben voilà, il y a la courroie dans la forêt. Et puis ben, vous n'avez jamais pu entendre du printemps. Alors voilà. Il y a son bruit. Ça, il dormait un truc. Ouais. Bon, c'était le moment où il y a la pression. Ça revient pour grosse arrêt. Vérole, Bertie ! Cette histoire, c'est la plus triste que j'ai jamais entendue depuis longtemps. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on a eu des plus joyeuses. C'était plus triste que l'histoire de tous les chiens, alors ! J'ai gagné déjà ! Mon Dieu, Bertie ! Ben oui, t'as gagné ! Cette peau blanche neige. Et puis la reine, d'ailleurs. Elle n'est pas morte, la reine, d'ailleurs ? Ben non. Elle a réussi à échappeler. Blanche neige. Alors, elle, on ne sait pas. Elle a connu dans la forêt, puis ben... Une nouvelle. Elle n'était pas la même trompe carré. C'est bien, j'ai dit encore. On ne sait pas. Tout il me semble qu'elle était. Peut-être bien aussi qu'il a réussi à s'en faire. Puis qu'il s'est fait une nouvelle vie. On ne sait pas. On ne sait pas, alors. Là, on ne peut pas aller. Je me couche la biche. Hermain. Ouais. Bertie. Ouais. Elle est pas, cette histoire ? C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est comme tu préfères. Alors, je préfère qu'elle soit parfaite. Je préfère pas que la reine n'ait pas été en brie comme celle-là. Noli ? Ah. Vous étiez, vous ? Suis-moi, Noli. On va faire un tour. Merci. 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 Dans le rôle de la méchante mère et de la vipère, Julie. Dans le rôle du chasseur brisâtre, Alexis. Dans le rôle du manu, du narrateur, Louis. Dans le rôle de Noli, du héron, Nicolas. Dans le rôle de la preuse, abominable reine, Laetitia. Dans le rôle de Francine Lacto, Salomé. Dans le rôle du noir, Pierre. Dans le rôle de la petite fille, Noémie. Dans le rôle de Bertille et du lièvre, Nicolas. Laetitia. Dans le rôle de Bill et la jument, Rovnik. Dans le rôle de Bob et le héron, Lucien. Dans le rôle de Blanche-Lège, Solène. Et dans le rôle de Bill et de la chouette, Laetitia. On remercie Noémie qui est là pour remplacer la vidéo. «Vorsque Jusquara, écris, écris, écris. » «À, écris, 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 écris. » Applaudissements Bonsoir mesdames et messieurs Et les enfants Alors tout d'abord Vous savez qu'il y a des coutumes Lorsque l'on va montrer une tragédie Que l'un des acteurs s'avance Comme prologue Et il vient d'expliquer l'histoire Que les spectateurs vont voir Alors bah Meubla Donc cette fois Je sais pas si c'est très utile De quelle histoire C'est assez blanche neige Et que tout le monde ici sait très bien comment ça se termine Non ? Alors peut-être J'en profonde très juste Pour rajouter Qu'à la base Blanche neige Bah c'est une histoire après Vous le croyez ça ? Oui Blanche neige Elle a existé Et la reine Et le chasseur Et les naines Ah oui Car c'était pas des nains Mais des naines Et c'était pas des vrais naines Mais des bonnes femmes Qui vivaient dans leur forêt Et qui pensent de se fâcher derrière un buisson Comme ça ? Bah Elles se sont un peu tassées quoi Elles sont plus petits Et la reine En vrai C'est Sandrine Je vous jure que c'est elle Et son histoire elle aussi est vraie Mais bon Tu sauras tout pour une autre fois Quand même Faut pas exagérer Ce soir C'est Blanche neige Et sans la magie Et sans les machins Avoir un cadavre Juste histoire Comment ça s'est passé En vrai quoi Et ça s'est passé Y'a bien longtemps Dans un pays Qui n'est pas le nôtre Mais ça aurait pu Ça pourrait encore C'est trop nul de devoir se coucher aussitôt C'est même pas l'heure Tout ça parce qu'on est en hiver Alors on se couche avec le soleil C'est la façon du repos Et l'été c'est de boire à 5 heures Et au champ jusqu'à 10 heures du soir Quand y'a du soleil quoi Mais on est pas des poules Non bleu Il manquerait plus qu'on se mette à cacfer Et qu'on pomme des oeufs Bah tiens Ça m'a donné trop une des chutes Regardez-moi les filles J'suis roustette Code going to the next Code 'veau Ав Chinese Salut Vous allez ramper tout le village dans les Early appealing La vieux cause en bas Elle devrait bien s'entendre Alors on s'allonge et on dort oh pardon mam Il faut mieux on arrête et on se couche j'espère pas Ca me fera mal de vous fouetter si tard J'suis désastre-cour à tourner ma journée par contre Va pas falloir Quatre sais jours Arrêtez les filles et gamines Les nains ! Faut s'occuper des marches ! Avant de se faire plus seuls, les maires ! Je suis pas fatigué pour autant, moi ! Et les menaces de foie savent plutôt tendance à me tenir, et lui... Et à côté, lui aussi ! Comme ils font les vieux ! Et si on sait un jeu d'histoire ? Tiens, pourquoi pas ? On se joue à... Moi, mon papa c'est plus fort ! Oh non, on se joue déjà ! Y a plus de surprises ! Des histoires qui font peur, alors ? Je veux pas faire cauchemars ! Marguerite, il a lieu de réveiller tout le monde ! On va raconter des histoires tristes, à celles qui aura la faute prise ! Vous êtes pas faim aussi ? Vigna ! Sacré donzelle ! Ça, c'est une idée ! Je commence alors ! Un jour, je me balade en forêt, toute seule avec mon chien ! Une belle lettre, c'était elle, mais gentille ! Puis y a un loup qui est sorti du moins et m'a grenier genre ! C'est mon souper, chien ! Oula ! Mais ça craint ! Moi, je priais pour le coup ! Et je pleurais toutes les larmes dans mon corps ! Mais mon chien ! Il s'est jeté sur lui ! Et ils se sont battus par des sauvages ! Mon loup, il était à terre ! Il s'est mis sur le pot ! Il m'a sauvé la nuit ce soir-là ! Oh ! Faites mon chien ! Avec 8 ans de sécurité, pour sûr ! Mais ça a rien de triste histoire ! Attends, attends ! L'autre soir, il y a mon père qui avait un peu trop pu ! Il était tout énervé pour moi sur moi ! Je sais pas pourquoi ! Mais en tout cas, il fallait pas aller marcher sur les pieds ! Pareil mon père des fois ! Et moi ? J'ai fait tomber une assiette ! Tout le rago était par terre ! Et il a commencé à me battre ! Et mon chien ! Il s'est mis entre mon père et moi ! C'est vraiment hyper complet ! Mais mon père lui a pas fait de loin ce soir-là ! Il est promis sur un feu brûle ! Et j'ai plus personne qui protégeait maintenant ! Ça, c'est pas drôle ! Faut l'ordre ! Bon ! Allons ! C'est l'histoire d'une fille qui n'avait rien pour elle ! Sa mère était morte et son père l'a mis à la baguette ! Elle faisait les corvées et cuisiner ! Un jour, son père est venu d'une femme et ses deux filles, plus vieilles qu'elle ! Il lui dit, tu vois ça ? C'est ta nouvelle famille ! Elle, tu l'appelleras maman et tes soeurs tu feras tout ce qu'elles te diront ! Jure ? Elle ne s'en sont pas privées les belles soeurs ! Et vu qu'elle était toute gentille et obéissante, elle sait ! Quelle bécasse ! Faut avouer ! Mais elle n'avait pas pu à se défendre ! Alors elle a décidé qu'elle aurait tout ! Et qu'elle écraserait tout le monde pour y arriver ! Une gentille, c'était ? Une vraie gentille ! Mais elle a changé ! Elle a manipulé son père et sa belle-mère ! Elle a appris que le prince cherchait une femme alors ! Elle s'est dit que c'était peut-être sa chance ! Elle a manipulé sa marraine, la soeur de sa vraie mère ! Pour qu'elle lui donne une robe, des chaussures et même un carrosse ! Et le soir du bal, elle a joué midi net pour accrocher le prince ! Le pauvre prince, il est tombé droit dans ses filets ! Un vrai saumon ! Et à minuit, elle a dû rentrer chez elle ! Pour que son père n'ait pas de soupçon ! Mais elle a laissé une chaussure sur place ! Et le prince a fait ne pas à retrouver ! Là, on en a rajouté du genre allumeuse ! Tu as la reine de ta vie ! Je porterai des enfants ! Blah 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 ! Et ils se sont mariés ! Aussitôt, elle a fait exécuter sa belle-mère et ses belles-sœurs ! Et elle a fait exigérer son père de royaume ! Même devenue princesse, elle est restée mauvaise ! La reine-mère tomba vite bizarrement malade ! Et le prince monta sur le trône ! Trois mois après, le prince meurt dans un accident de chasse ! Ce serait de sa sœur royale qui l'aurait abattue ! Par erreur ! Mais... On dit que sa sœur royale serait la rande, la reine ! Alors c'était peut-être pas un accident ! Je me trompe pas, Béla ! C'est une soirée de notre reine qui prendra ! C'est une soirée sans brillant ! Oui, c'était elle ! Elle était gentille, comme tout ! Mais les autres ont changé ! Et elle est devenu mauvaise et seule ! Pareil qu'elle est très seule ! Elle a dû courir maintenant ! Et elle s'est battue pour ça ! C'est bien, non ? Elle est mauvaise et elle est seule ! Tu crois que ça va aller le coup ? Jamais heureuse, quoi ! Jamais ! Vidya, c'est l'histoire la plus triste que j'ai jamais entendue ! Vos trois casés ! Oh les filles ! J'avais envie que vous dormiez pas ! Mais je vois pas vos côtés ! Promis ! J'ai quelque chose d'important à vous dire ! Avec les vieux, on a discuté ! On a parlé de vous ! De nous ! Oui ! Y a quelque chose qui se dit pas trop dans le royaume ! Mais que tout le monde sait ! Comme une légende pour effrayer les petites filles ! Comme le loup ! Moulard ! La sorcière est habillante d'un autiste ! Oui, oui, oui ! Mais une qui sera vraie ! Y a un homme qui se balade dans le royaume ! On sait pas qui c'est ! Il porte une barreuse et une gymnastière ! Et il a un fusil et un couteau ! Et cet homme ! Il enlève les filles ! On n'a jamais pu l'attraper ! Mais dès qu'il passe dans les villages, les filles disparaissent ! Dès qu'une fille devient femme ! Et qu'elle se trouve être jolie ! L'homme à l'âge de serre arrive ! Et la fille disparaît ! Alors quoi est-il avec les filles ? Si un jour vous vous trouvez être jolie ! Et que des garçons vous le disent ! Surtout ! Ne faites rien pour en profiter ! Ne vous maquillez pas ! Ne portez pas de jolies robes ! Maman, c'est quoi ces bêtises ? Je vous en supplie les filles ! Je sais bien que si vous préquentez des garçons, vous m'en direz rien ! Mais c'est pas une bénédiction des jolies ! C'est un grand malheur même ! Et des filles qui disparaissent, y en a ! Beaucoup même ! Alors laissez faire les folles des coquettes ! Faites pas venir l'homme à la gifsière ! Juste parce qu'un garçon vous aura trouvé jolies ! D'accord ? D'accord, promis ! Bon allez ! Bonne nuit les filles ! Faites de beau ! Je suis pas si dangereux hein ! Je suis rien qu'un personnage ! J'existe plus depuis longtemps ! Un zombie que je suis devenu ! C'est leur trouille qui me rend redoutable ! Mais je pèse pas plus lourd qu'un père ou qu'un mari ! Je sais pas pourquoi c'est si facile de les emmener ! Elles m'accompagnent comme si... Comme si elles subaient le scénario ! Comme si elles se disaient toutes seules qu'elles avaient pas le choix ! La reine m'a transformée ! J'étais bon ! Loyal ! Et puis j'ai croisé ses yeux ! Les yeux de cendrillon ! Quelqu'un qui les a pas vus ! Quelqu'un qui s'est pas plongé dans son regard pour pas me comprendre ! J'ai empoisonné ma reine pour elle ! J'ai tué mon roi pour elle ! Et elle m'a jamais rien donné d'autre que ses yeux ! Et ça m'a suffi ! Elle me tient comme ça ! J'ai vendu mon âme pour elle ! Et je jouerai le jeu jusqu'au bout ! Trop faible peut-être ! Trop lâche ! Trop... amoureux ! T'es juste un garçon ! C'est tellement facile de vous mener en bateau ! C'est pas bien ! C'est quand même pas ma faute ! T'es tombé amoureux de moi ! Quand j'ai grandi, j'ai compris que les hommes tenaient le monde ! Alors, il me suffisait de tenir les hommes ! Et puis, faut avouer que vous êtes quand même plus facile à briser quand je parle ! Tu n'étais pas obligé de prendre tant mal contre toi ! C'était eux ou moi ! C'était toujours le moi ! C'était elle ou moi ! Si je vous contrôle pas, une autre le croit ! L'amour nous élève, normalement ! Il donne sourire, il fait chanter, danser, il fait sauver les montagnes ! Le mien me tue à petit peu ! Bla, 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 bla ! Je crois que j'ai pleuré ! J'adore vous faire la fière ! Tu les élimines parce qu'elles sont plus belles que toi ! C'est pas typique ! On se retrouve bien, là ! Fais de pitié, tous les deux ! Tu fais erreur, chasseur ! Je veux rester unique, c'est tout ! Pour continuer à amener les hommes ! Il n'y a que moi qu'ils ont droit à l'aimer ! Mais, je sais que je ne peux rien faire contre l'âge ! Je veux grandir et vieillir ! Alors, tout ce que je peux tenter, c'est dresser la plus belle ! Par la crainte ! La peur les maintiendra tous dans la laideur ! Et je serai pour toujours la plus désirable ! Et celles qui n'ont pas ces peurs ! Celles qui se croiront à ma cible ! Trop orgullose ! Trop magniteuse ! Stupide, en fait ! Couberte et coquette ! Je te chargerai de leur montrer que la beauté ne se faim ! Et qu'elle est même dangereuse ! Et bientôt ! Ta légende sera tellement forte ! Que la beauté sera bannie du royaume à jamais ! Et la seule femme belle pour laisser de la venir ! Ce sera moi sur mes pattues ! Dans les livres d'histoire ! Je serai immortel ! Je suis à tes ordres, ma reine ! Je sais ! Tu as trouvé la jeune fille ? Oui, je l'ai trouvée ! Et elle m'a suivie ! Comme à chaque fois ! C'est bien mon petit ! C'est très bien ! C'est dur, ma reine ! Je vous jure ! C'est très dur ce que je dois faire ! Alors mon lapin ! Tu sais que je t'aime ! Pas comme tu voudrais, c'est sûr ! Mais assez pour te laisser me rendre heureuse ! C'est ce que tu veux, non ? Plus que tout le monde ! Je ne peux pas être heureuse si je me sens menacée ! Toi, mon aimé, tu me rends unique ! Personne ne protège comme toi ! Tu es efficace que toute une armée ! Tu construis ma légende ! C'est l'heure de ta vie ! C'est un honneur, ma reine ! Oui, mon beau miroir ! Il n'est pas encore arrivé ! Naïko, dis-je à cela ! Tu ne le connais pas ! À mon avis, il est déjà là ! Il écoute, il regarde, il ne peut pas s'en empêcher ! Miroir ! Mon beau miroir ! En effet, ma reine, je suis toujours là ! Tu m'as bien trouvée ! J'écoute depuis quelques instants ! Oh ! Sais-tu que ton chasseur a des remords ? Je le sais, miroir ! Sa conscience de torture est... Il est torturé ! Je le ferais mieux ! Oh ! Il ne faudrait pas que sa conscience le pousse à se retourner contre toi ! Il sache de rien ! Si tu ne dis rien, miroir ! Ah ! mes chéris ! Mon chasseur serait incapable de retenir sa veste ! Il est déjà trop loin ! Mais dis-moi, miroir ! Mon chère miroir ! Suis-je toujours la plus belle ? Oui, ma reine ! J'ai bien marché ces jours-ci ! J'ai fait assez bien des villages ! Et de nombreuses jeunes filles de vêtements ! C'est la vie ! Mais pas une autre menace ! Tu restes la plus belle et la plus désirable de son royaume ! Aujourd'hui, en tout cas ! Oui ! Aujourd'hui, en tout cas ! Mais dès ce soir, je reprends la route et je vais au sud ! Je te ferai mon rapport en retour, ma reine ! Je vous laisse ! Chasseur, à bientôt ! Oui, il y a des chances ! À quoi penses-tu, chasseur ? Je suis surpris de la santé de ce jeune mouton ! Il traverse le pays de part en part depuis des années ! À son âge, c'est impressionnant ! C'est l'enthousiasme qu'il peut tenir ! Il est content de son travail ! Pourquoi se mettre en retraite quand tout le monde aime son travail ? C'est ce qui le rend encore plus désagréable ! Quoi donc ? Qu'il aime son travail ! Je n'aime pas les miens ! Moi au moins, j'ai ça pour moi ! Je l'assume ! Il ne se prend pas le mieux ! C'est trop si lâche que toi, mon chéri ! Eh bien ! Sur ce, je vais passer une bonne vie tranquille ! Faut qu'une femme ne rentre vous les aimes ce jour-ci ! Ça mérite un bon dodo ! Et... J'adore ça, mon petit poulet ! Mais... Tu me prends le lien avec lui, ça te chante ! Ah 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 ! Faut que je m'arrête pour ce soir, je ne peux plus continuer à marcher pour aujourd'hui ! Ah ! Bon ! Il y a des péquenots, là ! Donc, il doit y avoir un village pas trop loin ! Et une auberge, des chambres ! Les hommes traînent jamais trop loin d'un mistro ! C'est une loi naturelle ! Et puis, j'en profiterai pour poursuivre ma petite enquête ! Alors, il y a des belles par chez vous ? Y en a-t-il une ou deux bonnes à marier ? Une pour qui on se tânerait ? Une pour qui on brûlerait la forêt ? Une pour qui on tuerait la reine ? Allez, quoi les gars ? On est entre nous ! Ce vrai bon gars vient de chez nous ! Hein ? Allez, c'est qui la plus jolie dans votre patelin ? Pfff ! C'est pas tous les jours simple d'être à mon miroir ? C'est comme ça qu'elle me surnomme ! Son miroir ! Comme je lui renvoie le reflet de son royaume, Et ce qu'elle souhaite y voir ? Ou pas ? Ça ne me dérange pas ! Et puis en plus, je suis poli ! Poli ? Ha 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 ! 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 Ha ! Ha ha ! Ah, quelle plaie ! Dès que je trouve un bon jeune beau, Y a jamais personne pour entendre. Et c'est de la ce serait sûrement trop bête pour comprendre… C'est Trisbon ! Il n'y a pas moyen que tu saches de laisser ce qu'il y a au-dessus. C'est pas possible. Oh, ça va vous les perdons, Bill. Et donne ta mise. L'aide-moi de pot. Tu sais, ça peut pas te chier. Allez, donne. Mais bon, regarde. Je crois qu'il y a des touristes par ici. Ça sent le curieux, hein ? Ouais, Bill. Je t'ai admiflu, moi aussi. Tu crois qu'il vient d'être présenté ou qu'il vient d'être dire bonjour ? Il fait que tu regardais comme à la fois au monstre. Ah ouais ? Mais t'as dit qu'il n'a jamais vu toute l'été de sa vie ? Moi, je vous prétendais pas à la capitale. Et le lieu de passage, c'est que vous voulez jouer, que vous restez à nous écouter, ou bien vous appartez de bonnes manières. Oh, pardon, messieurs. Et je vous souhaite le bonjour, bien entendu. J'y suis juste fasciné. Ah, vous vous êtes vraiment bien, hein ? Ouais, et vous la trigne. Je m'embrifie, moi. Je cherche une auberge pour la nuit. Je vais que passer. Il y en a une pas loin ? Ah, mon travail est épuisant. Il me ferait beaucoup marcher. Vous faites quoi comme Bruno ? Finis, c'est quand même discret. Je travaille pour un grand cabaret à la capitale. Il monte de grands spectacles de danse pour l'arène et tout le bal. Et nous avons constamment besoin de nouvelles chanteuses, de nouvelles danseuses. Alors, je parcours le pays pour trouver une belle jeune femme qui a une carrière pour le spectacle pour l'intéresser. Ouais. C'est pas trop notre truc, ces spectacles, pour vraiment, moi. Et par chez vous, en y passant, c'est pas une belle jeune femme qui a une carrière pour l'intéresser. Bah, vous savez, monsieur, des paysans, il y en a plusieurs personnes eux-mêmes. Mais j'en vois pas trop qu'il y en voit les autres dans un cabaret sans faire fuir la clientèle. C'est comme ça, c'est un caractère quand même, pour faire ce métier-là. Ah oui ? Et puis, il faudrait qu'elles soient belles, hein ? Parce que la boue, les champs, le fumier, les bœufs, ils n'avent pas trop les cheveux brilots, la peau de lousse tout seul. Ah oui, mais la petite serait jamais intéressée. Non ce n'est, je vous le dis. Mais belle. Oh, Vérol, c'est la plus belle créature qui m'est jamais de détruire. Les oseaux chantent ce passage, même le cure de la qualité de miracle. Ah oui ? On dit qu'à cinq des saisons, toutes les bêtes seraient tenuelles avec lui-même à la ronde. Comme si, dans la nature elle-même, faisaient une musique plus financière. Elle a l'air d'être merveilleuse, mais pourquoi ne serait-elle pas intéressée ? Elle n'est pas coquette, elle ne se fait pas du masque, elle ne se croit pas, elle a la même ronde depuis toujours. Alors, faire sa belle à la capitale, à mon avis, ça la ferait vraiment rigoler. Remorque, elle n'a pas besoin d'être coquette pour se maintenir fraîche. Elle a un truc, je ne sais pas. C'est comme si tous les jours, elle allait se marier. Elle est belle, sans rien faire. Il suffit d'être patient, mon vieux. Pourquoi vous croyez qu'on restait si à Jouménie, plutôt qu'une boîte, une bière au café ? Elle passe par ici pour régler. Alors nous, on y fait la conversation, tout à l'heure. C'est toujours ça, de gagner une bulle dans la marinaille. Magnifique. Eh bien, je vais vous demander de me laisser et d'aller la boire, cette fameuse bière. De quoi a lieu ? Tu nous congédies notre chérie ? Veux-tu que la reine ? Je travaille pour la reine. Si vous ne vouliez pas voir une bande de soldats débarquer et mettre votre village à peu de la sang, je vous conseille de dégâter. Maintenant. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501